A l'ouest de Flores, le port de Labouane-Badjo est la porte d'accès à quelques îlots de rêve. Quelques bougies ventrues originaires des célèbres donnent la couleur locale. Nous embarquons avec femmes, armes et bagages à bord d'un robuste bateau traditionnel, bien ventru et correctement entretenu. Dix minutes plus tard, nous appareillons. Quelques instants de navigation et nous voilà déjà sur une plage de sable fin, quasi déserte, où les massifs coralliens et les poissons tropicaux rivalisent de beauté et de couleur. Quelques brasses, un peu de snorkeling et déjà le premier repas à bord est servi, varié et succulent. Nous prenons nos quartiers pour deux jours et demi de croisière et deux nuits sur le pont supérieur, recouvert d'un large rouf qui abrite un carré très agréable et panoramique. La salle des couchettes est en cale. Le capitaine veille à notre sécurité. A travers les hauts fonds du détroit de Sapé, nous naviguons vers le parc national de Komodo. Nous débarquons à Rincha pour le coucher du soleil. Le temps aussi de croiser quelques macaques et de présenter nos salutations à nos premiers dragons, une variété de varans. Qu'il est impressionnant, ce roi de plus de 4 millions d'années, que les autochtones appellent du doux nom de Hora. Nous sommes dans une des régions les plus sèches d'Indonésie et seule la savane trouve place. Voilà quelques gibiers qui plairaient bien à notre ami le varan. Dès l'aube, nous partons en randonnée à la recherche des dragons, accompagnés d'un ranger muni d'un bâton, prête à diriger son extrémité fourchue vers les yeux d'un éventuel agresseur. La rencontre se fait au bord du terrier, où la femelle a enfoui ses oeufs, une trentaine en moyenne. Elle monte la garde sans manger, trois mois durant. Réserve depuis 1915, le parc national a été créé en 1980 et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986. Le plus beau cadeau de la matinée, c'est ce dragon de 3 mètres de long qui nous l'offre en passant à moins de 6 mètres de nous. Il est royal, majestueux. Sa longue fourchue détecte les odeurs de sang à plus de 5 kilomètres. C'est un spectacle exceptionnel et riche en émotions, quand on sait que le varan rattrape l'homme à la course et qu'une seule morsure suffit à faire mourir sa proie à petit feu. Avec sa queue, il est capable d'assommer un buffle ou un cerf. Selon les statistiques, il n'y a eu que 7 accidents recensés, dont celui d'un touriste, un baron suisse, et c'était en 1979. Les longues silhouettes des palmiers lontards se dressent au-dessus de la savane. Leur bois résisterait au feu. La rencontre en face-à-face avec un buffle sauvage, une proie pour le varan, mais un prédateur pour l'homme, est tout aussi impressionnante. L'animal préfère finalement la fuite, avant de revenir pour une dernière prise de vue. La randonnée nautique est superbe, au milieu d'îles et d'îlées, dont certains affleurent à peine. A Pentai-Mera, nous débarquons sur Pink Beach, la plage de sable rose, tandis que croise le Katarina, voilier utilisé par Nicolas Hulot pour son expédition en Papouasie. Nous nous essayons un tour de rôle au snorkeling, pour ne rien perdre du spectacle admirable de ce petit paradis sous-marin. A y regarder de plus près, on comprend mieux le nom prédestiné de cette plage. Notre premier contact avec l'île de Komodo se fait par le village éponyme, le seul de l'île d'ailleurs. Le comité d'accueil est en tout cas au rendez-vous sur de frêles esquives. Mais ici, comme ailleurs en Indonésie, jamais les enfants ne qu'aimandent. Même si le spectacle est sur mer, il faut bien se décider à débarquer. Un enfant de 9 ans a été tué au village en 2007 par un dragon. Comme toujours, qui dit village de pêcheurs, dit habitant originaire de Sulawesi. 378 familles et 1370 habitants seulement, suis-je tenté de dire, habitent ici. Des villageois y vendent leurs sculptures taillées en bois tendre d'hibiscus ou de tamariniers, tandis que la majorité vaque à ces occupations de fin de journée. C'est parti. Des femmes reviennent de la corvée d'eau, une rue de tâches dans cette île aride. Mais quel spectacle ! C'est parti. C'est parti ! Les enfants sont très dégordis depuis leur plus jeune âge et aucune tâche ne semble les rebuter. Le fruit de la pêche sèche au soleil, c'est en effet un excellent choix naturel de conservation. Pas de chantier de marine ici, car chacun sait évidemment réparer les avaries de son bateau. En arrière de la plage, on se prépare à rentrer à la maison, car toutes les activités cessent à la nuit tombée. Cette flânerie est l'occasion de belles rencontres et de jolis sourires grâce à la complicité de notre interprète. Alors que les livres décrivent la population comme peu accueillante. Question de comportement peut-être. C'est aussi pour nous l'heure de gagner un mouillage à l'abri des courants marins et de la houle qui peut se lever à tout moment. Nous allons nicher près d'un dortoir de grandes roussettes, ces chauves-souris géantes. Elles se sont recouchées là ? Comment vous faitesz? C'est parti, c'est parti. La faune sauvage est abondante et d'une grande diversité, mais il faut bien nourrir les dragons. Les jeunes dragons sont d'ailleurs vulnérables et doivent se réfugier dans les arbres à l'abri des adultes cannibales. Ils leur foutent environ 3 à 5 ans pour arriver à l'âge adulte. On compte environ 3000 varans sur ces deux îles et leur durée de vie est d'un demi-siècle. Là aussi, il s'en trouve un qui se dévoue pour nous faire le spectacle. Les dragons de Komodo ont été découverts par des scientifiques occidentaux en 1910. Le Cacatores est l'un des plus beaux oiseaux de l'île. Son cri me fait presque oublier le dragon qui sommeille à proximité avant de se mettre à ramper sournoisement vers moi. Nous appareillons à nouveau pour trouver un endroit plus paisible, car le dragon, bien que peu à l'aise dans l'eau, est un nageur puissant. Il s'en repose que le dé Fuisse se trouve, «Sous et les enfants, il s'en est doucement vers toi » L'autre tu, tu ne l'as pas se déranger. 1 Se déranger, tu me t'es aperçu. Désolée, c'est un peu plus de l'avere pour toi. C'est un peu plus, c'est un peu plus aimé Sous-titrage ST' 501